Regardez la météo avec COD. COD parce que le monde campe. Bonsoir, il a fait froid aujourd'hui dans les Alpes. De grosses chutes de neige ont été relevées notamment sur les domaines skiables. Regardez, c'est une vue satellite prise aujourd'hui en début d'après-midi. Vous pouvez voir que de grosses chutes de neige ont été relevées notamment dans l'est de la région. Quelques nuages bas sur le nord-ouest. Pour les départements du sud, tout va bien avec de belles éclaircies du côté des zones de Campouze. Justement, les Campouze, nous y arrivons. Voilà, c'est une des pires journées depuis la sortie du pack Révolution. Vous pouvez voir que de nombreux campements ont été établis par les Roumains immigrés un peu partout dans la région. Attention, dans les départements du nord, s'ils ont été placés en vigile en sorange, ce n'est pas pour rien. Il y a de forts risques de clémore et de chaussées glissantes à cause des bêtises bondissantes. Les conditions maintenant pour demain et ça s'améliore puisqu'il y aura du soleil un peu partout, sauf dans le nord, c'est bien connu. De violentes averses sont à prévoir de la frontière belge jusqu'à la pointe bretonne. Quelques éclaircies dans les départements du centre, mais ça restera une belle journée dans l'ensemble. Les températures à présent et elles seront un peu plus élevées qu'aujourd'hui puisqu'il fera 6 degrés dans le sud-est. 5 à Cherbourg, 79 à Alger, moins 300 dans les départements du nord. Nous vous conseillons de sortir couvert de la tête à la queue. Si vous êtes ch'ti, 3 degrés pour le nord-ouest de la région et 4 pour le sud-ouest. Nous passons maintenant chez nos voisins pakistanais avec, vous l'avez sûrement ressenti aujourd'hui, de fortes retombées radioactives, notamment dans le sud de la région. Quelques averses étaient à déplorer dans l'est, mais rien de bien méchant. Pour le reste, du soleil un peu partout avec un vent allant de 26 à 35 km heure dans les départements les plus sensibles. La qualité de l'air était plutôt bonne pour un indice de pollution de 4 sur 10. Les conditions pour demain, et c'est pas joli joli puisqu'il y aura de fortes retombées radioactives, notamment dans le sud-ouest du pays. Des conditions pouvant inciter à la camp dans la région centre. C'est ce que nous dévoile justement Bison de Chité à l'instant pour demain. Au niveau des campements, l'indice de pollution c'est de 4 sur 5, donc attention. Bison de Chité déconseille fortement les joueurs de passer au centre de la map afin d'éviter tout risque inutile. Bison de Chité vous montre à l'instant l'état du trafic avec de forts ralentissements, comme dit précédemment, dans les départements du centre. Attention, si vous êtes en série, évitez à tout prix de passer par le centre. Des bouchons de 4 à 5 km sont à prévoir. Bison de Chité vous conseille de contourner par le Nord-Pas-de-Calais ou les bouches du Rhône afin de prendre vos ennemis. A revers, les températures maintenant et elles seront estivales parfaites pour un pique-nique sous la cheminée nucléaire. 27 degrés du côté de la région parisienne, 8 chez les Lillois, 24 à Perpignan, 26 à Aurillac et 23 sur la côte bretonne. L'éphéméride, demain nous serons le 32 mars. Nous gagnerons 4 minutes de soleil. Nous fêterons les Mustapha. Tout de suite, retrouvez Arthur pour les Clodo de la télé. Très bonne soirée sur TF1. Sous-titrage ST' 501